Au-delà de la présidence de la FNPFRI, je suis aussi président de ma FDSE et que je suis issu d'une région de polyculture élevage. Le développement des robots de traite aujourd'hui fait que la captation de la donnée est faite par le fabricant. C'est à dire que comme il y a une connexion internet qui existe entre l'automate et le fabricant, puisque bien souvent la maintenance et le dépannage se fait par le biais internet, puisqu'on est souvent sur des pannes informatiques, en même temps le fabricant est capable d'aller capter les données qui existent dans l'appareil. Donc le nombre de traites par vache, la production par vache, chaque vache est identifiée. On a la même chose aujourd'hui par exemple avec les automates qui sont aujourd'hui en capacité de calibrer et de préparer nos fruits. On est sur des automates qui sont reliés par le biais d'internet aux fabricants et le fabricant capte l'ensemble des données qui sont issues de votre machine. Et la propriété de la donnée aujourd'hui, elle est floue. Et bien souvent c'est le fabricant qui l'utilise à ses propres fins. Dans un autre champ d'action, j'ai découvert assez récemment que par exemple, par le biais du téléphone portable là, et notamment le système Android, aujourd'hui Google est capable de savoir dans quel magasin vous rentrez, combien de temps vous y restez, quand vous en sortez. Il connaît aussi votre situation, j'allais dire, socioprofessionnelle. Et avec de ça, il peut tirer des statistiques qu'il revend. Ces données là, elles m'appartiennent, elles n'appartiennent pas à Google. Et c'est la même chose pour les données qui vont être issues de nos vergers et de nos parcelles. Est-ce que ça doit appartenir à la personne qui va traiter les données ou est-ce que, in fine, ils doivent rester propriétaires de l'agriculteur ? De mon point de vue, ils doivent rester propriétaires de l'agriculteur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas donner autorisation à ce que ces données soient traitées. Mais la contrepartie pour que ces données soient traitées, c'est qu'elles reviennent en premier lieu aux propriétaires de la donnée, donc à l'agriculteur. Et que les traitements de ces données là, que les allégorythmes qui vont être créés pour pouvoir traiter cette donnée, sont en lien direct avec la production et avec l'intérêt de l'agriculteur et non pas l'intérêt de la firme et l'intérêt du fabricant. Et tout l'enjeu de la propriété de la donnée, il est là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !